Haaaaaaaaaaaaaaaa! Direct du studio bien entendu! Vous écoutez! C'est un soin que ça se passe! Pé pé dé bé pépé de pé pé péde C'est un soin! C'est un soin que ça! Là y'a comme notre toune, euh... d'intros, de vidéos... Ouais pis arrête de la chanter, ça me fuck au montage! Pourquoi?! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 tente, puis à un moment donné, on entend une estite de gros pète dans une des têtes. C'est ça, Nadirombak? On entend une estite de gros pète suivie de... Oh, fuck! Oh, non! Le portrait est clair, le Jackson Pollock. J'ai tout compris, genre. C'est du monde de notre gang. C'est le moche, là. Puis ça en est suivi de... Une tente qui se désipe à toute vitesse, puis... Je pense qu'elle s'est chiée dessus. C'est ça pour dire, Pascal, t'as passé une belle semaine? Oui, moi, j'ai fait le constat que, mettons, je suis dans une passe privilégiée de bonheur. Je vais bien. C'est cool. Je vais bien, mais à un moment donné, j'étais comme là, on dirait que... Faudrait que je pleure. Dans le sens, c'est... Comme je pleure pas, il faudrait que je pleure. Fait que je me suis volontairement partie le film intersternaire. Oh oui! Pour pleurer! Juste parce que j'étais comme... Par contre, je vis de quoi de moins hot, là? Je sais pas, quelque chose. On dirait que tout va bien fait beau, là. C'est l'été, les amis, tout, tu sais. Le travail, c'est le fun, tu sais. Là, j'étais comme... Non, c'est pas... Ça, ça va me pogner dans le... Tu sais, ça va me pogner dans le détour. Faut que je pleure, là. Faut que j'évacue. Faut que ça ressorte. Mais Camping Sauvage, j'étais pas disponible. Il est sur YouTube. Non. Mais c'est le meilleur film pour pleurer, là. C'est tellement... Moi, c'est mon film pour pleurer. Je vais être tout le temps au même trois endroits. C'est quoi? Au début, quand il part? Quand il part, ça, c'est sûr que... Dans le troc? Après ça... Le message? Le message, quand... 27 ans plus tard? Oui, c'est 23 ans plus tard. 23 ans? 23 ans plus tard. Ça fait longtemps, je n'ai pas vu ce que... Puis quand il est rencontré à la fin. Puis quoi? À la fin, exactement. On pleure au même moment. Quand il voit sa fille à la fin, puis sa fille, elle a comme... 49 ans, 19 ans, sur son lit de mort, puis elle est comme... Ben, on se connaît pas, puis moi, j'ai ma famille, fait que... Va-t'en. Je vais vivre, c'est un moment-là que les gens que j'ai connus... Oh, oui, non, non, ça me rentre dedans, là. Mais je trouvais que j'étais comme... Je trouve que je suis privilégiée d'avoir à me... me craquer la larme, là. Ouais, ouais. On dirait que c'est un exercice qu'il faut faire, là. C'est un coupable de ben aller, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ben, c'est bon, c'est bon. On est rendus bon. Puis t'as-tu pleuré? Ah, mais comme... J'en savais. Oh, inarrêtable. Des sanglots, de la grosse morve. Puis weird, parce que je l'ai partie au déjeuner. Aïe, aïe, ça a scrappé ta journée. C'est tellement intense comme émotion. Puis là, tu sais, mon chum, il a comme pogné la dernière demi-heure puis même affaire. Hé, on pleut. On est tellement ben, oui. On est chers, ça. Est-ce qu'on est chers, ça? Non, mais c'est une bonne journée. C'est drôle, là, c'est ça. Voilà. J'avais vu sur YouTube, un moment donné, j'avais vu avant une vidéo, j'avais vu une pub de larmes. Tu sais, pour les gens qui ne sont pas capables de pleurer, ils vendent des larmes, parce qu'il faut que tu... Puis je te ramène, tu sais. À quel point ça va bien dans ta vie quand tu as besoin d'acheter des larmes. Oui, genre, potentiel de toi en série. Ben, merci d'être là. Un plaisir, un plaisir. Pébé Rival! Oui! Allô! Moi! 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 C'est lui! C'est moi! C'est lui! Aïe, aïe. Je ne peux pas croire, c'est lui! C'est lui! Des fois, il y a des affaires de même, je joue à des jeux avec moi-même, puis il y a des jours où si quelqu'un dit mon nom, je crie « moi! » J'adore ça! T'as-tu passé une belle semaine, Pébé? Ah non! Non, mais... Non, 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 mais c'est une semaine de... Moi, j'ai de l'anxiété qui vient. La semaine de grosse anxiété, fait que moi aussi, j'écoutais des films et ça. Moi, j'ai pleuré Avengers Endgame. Quand Iron Man, il meurt! Puis là, j'étais comme... C'est honnête, c'est beau. Mais j'étais comme... Non, là, je le sais. qu'il retrouve là. Ouais, mais ça... Moi aussi, c'est chien. Mais c'est une semaine de genre... Tu sais, je fais moins de choses tancées parce qu'il faut que j'écris un projet. Je suis enfermé chez nous et dans ce temps-là, c'est pas bon. Il faut que je vois les humains. Mais ce qui est build-up, c'est une espèce d'anxiété sociale. Puis je m'en suis rendu compte parce que là, il fallait que j'aille à l'épicerie chercher une patate douce. Fait que là, je fais « OK, il faut que j'aille à l'épicerie. » Il y avait tellement qu'il faut que j'aille avec une boîte douce. C'est précis. Je ne veux pas parler à personne. Je ne suis pas capable de parler à personne. Il faut juste chercher une patate douce. Puis là, j'arrive puis le commis est en train de remplir les patates douces. J'ai fait comme... Non, c'est une mini-agression. Je ne peux pas m'approcher. C'est une micro-agression. Je peux... Cancelle. Je suis reparti avec un avet. Je n'ai pas été capable. Non. Je n'étais pas capable d'avoir cette petite interaction sociale-là d'excuse-moi. Il faut juste prendre une patate douce. C'est bon de ta purée d'un avet. C'était correct. J'ai fait... Ah, wow. À ce point-là, j'étais pas capable de gérer cette affaire-là. Je comprends 100 % ton état. Il y a des journées de même, pour vrai. Tu ne peux pas. J'aime le monde. Ce n'est pas que je n'aime pas le monde. Non, non, non. Je n'ai rien pour personne. Souvent, ces journées-là, quand l'interaction, tu es obligé de l'avoir, ça chie, Jean. Ce n'est pas une bonne interaction. Non, tu joues à jaser. Oui. Puis là, ça se crape. Tout le reste de la journée, tu es comme... J'ai parlé avec le commis et c'était weird. Ça teinte tout le reste de ta journée. Oui. Je comprends. C'est juste ta journée, c'est bon. Mais c'est mon moi. Mais le truc, c'est de faire un miroir. L'énergie que la personne a là, tu prends son énergie et tu réponds avec cette énergie-là. Ça fait qu'elle est bien contente et tu t'en vas. Tu t'en vas et tu as ta patate douce. Imagine, c'est bizarre. Le commis est comme « Voulez-vous une patate douce? Ah, voulez-vous une patate douce? Oui, c'est ça. C'est une patate douce? » Non, non, non! Non, mais tu répètes pas ce que tu dis. Tu fais juste comme... Prendre l'énergie. Il y a un gars qui est comme « Wow! » Là, tu fais « Ouais, ouais, ouais! » Puis tu sais, tu fais le chiffre donné, genre. La personne n'avait pas compris ce qu'il faut faire. Pébé le dit « Miroir! » Oui! Toi, t'as-tu du change? Toi, t'as-tu du change? Voulez-vous un sac? Voulez-vous un sac? Oui, t'en veux-tu un? C'était interminable. Là, les lumières baissent, le monde n'y plus personne. Tu sais, juste les deux dans un cycle infini. Ah, c'est trop beau! Ben, merci d'être là, bébé. On espère que tu aurais plus de fun ici qu'à l'épicerie. Ah oui, c'est sûr. Boldoc! Oui! T'es venu nous apprendre des choses. On va apprendre des affaires. Ah! Yes, sir. Je suis tombé sur une application qui s'appelle « Savoir inutile ». Nice! Puis c'est des faits insolites. Ben non, même pas insolites. C'est des faits aléatoires. Fait que c'est des hit or miss. Si ça nous inspire, on jase. Puis sinon... Parfait. Le plus vieux vin au monde se trouve en Alsace, dans la cave historique des Hospices de Strasbourg. Conservé dans un tonneau, il reste 300 litres de vin datant de 1472. Oh! Là, il y a plein de sommeliers qui sont bandérents! En ce moment! C'est très porn! 1472, c'est long, là! Mais c'est dans les Hospices de... Strasbourg. Fait que c'est genre une résidence de personnes âgées? Et apparemment, le plus vieux, la plus vieille personne âgée, c'est le secret de leur longevitinité. Oui, c'est ça! Ils voient du vin. Gardés entre les cuisses. Mais ça peut pas être bon aussi longtemps que ça. Je pense pas. Ça dépend de la façon qui est conservée. Ça doit devenir un genre de sirop. Ben, c'est pas d'évaporation, techniquement, ça va garder... Mais surtout que c'est des techniques de 1472, là! C'est genre... C'est un tonneau, là! Ah oui, c'est un gros baril, là! Oui, je sais pas à quel point... Sais-tu s'il en boit? Tu as le dit pas? Non, 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 je sais pas. OK. Y'a-tu sur le site de la S.A.Q.? Ha! 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 Y'a-tu... Combien de points sur ma carte à espèce? Oui, c'est juste ça qui me déplace. Oui, mais c'est quoi la pastille? Y'a-tu disponible en vignée? Je veux me faire une sangria. Vieux ici, Ruppeux. Vieux ici, Ruppeux. Moyen âge. Oui, il y en a qu'un deuxième. Fabriquée de 1962 à 1965, la pile P50 est une mini-voiture à trois roues. Elle détient officiellement le record de la plus petite voiture au monde. Oh, cute! Voilà. Pour les petits enfants! C'est ça, je m'en dis! C'est pour les petits enfants! Mais oui, c'est pas gros. C'est 1,37 m par 1,40 m. C'est une petite auto. Écoutiez-vous, Mr. Bean, dans le temps. Tu sais, l'auto à trois roues qui se remontent tout le temps sur le côté. Je me demande si c'est ça. Mais c'est une grosse voiture. Ça file comme Européen dont on n'a pas de place. Oui, oui, oui. Ça file. Ça aurait d'une voiture à une place. Une personne qui en a dedans. Tu sais, dans Rapide et dans Rapide, ça se met pas que sa voiture-là soit 60. On dirait que c'est juste un jigsaw qui peut construire ça. Pogné dans un banc de neige. On va jouer à un jeu. On fait le temps. T'as Jérôme qui le pogné. Moi, Jérôme, il est dans l'épisode au cours. Tu sais, le concept de trois roues aussi, ça fait tout le temps des accidents. Oui, oui, oui. C'est super dangereux. Je pense qu'ils n'en font plus des trois roues. Non, c'est légal. Moi, quand j'étais jeune, il y en avait. Il y en avait une pépinière. Des tracteurs. C'était même pas des tracteurs. C'était comme des quatre roues, mais il y en avait trois roues. Il y en avait deux roues en avant. Ça faisait juste tomber. Tu faisais juste... Il n'y a aucun avantage. Ça perçait, puis tu tombais aussi par en avant ces deux côtés. Je n'ai jamais compris le design. On dirait du monde qui se sont dit comment on peut faire pour être presque sécuritaire. On peut faire ça être sur le bord de réussir notre invention. Aviez-vous des trois skis quand vous étiez jeune? Moi, la pire... Oui, mais c'est ça. On avait, avec notre voisin, il y avait un trois ski, puis on allait tout le temps glisser sur une butte, puis il y avait un jump. Puis on jouait quand on avait attaché un traîneau aux trois skis, puis on jouait à... On est les secouristes de la butte, tu sais. Cute. Et là, mon frère, non, mais mon frère, mettons, il avait pris un petit snow, il a fait le jump, et il s'est fracturé l'entièreté de la jambe. Cute. De haut à zé... Toutes les autres. Il s'est tellement fermé. Puis là, mon voisin puis moi, on embarque, puis on est comme... Il faut aller le sauver! On est arrivés, puis là, moi, j'étais full dans le restaurant, puis j'étais comme... Calmez-vous, calmez-vous! Puis mon frère, il part, il... Ah! Puis je suis comme... Il faut vous détendre, monsieur! Vous nous aidez pas! Puis là, j'ai pong la jambe... Ah! J'ai comme... Arrêtez! Puis là, ma année, je suis calme du genre que... C'est vrai! L'enfer! Puis à ce moment-là, je suis dans le parc, pas trop loin de chez nous, je pars à courir. Je m'en vais dans le dépanneur à côté de chez nous pour appeler mes parents et c'est dans le temps qu'Internet s'est branché sous le téléphone. Et là, mes parents sont en train d'être sur Internet, donc j'arrive pas à les rejoindre. Je pars à courir. J'arrive là, je suis comme... Ça va pas! Hé, mon frère, il a passé six mois dans un plat... Bonne main! Dans un bonne main! Hé, puis il y avait un lit d'hôpital dans le salon parce qu'il était assis qu'il s'était allé en faire. C'est comme dans les films, tu sais, la flotte avec des vis... Ah, c'était exactement ça! C'était fou, raide! Fait que les trois skis, c'est dangereux. C'est ça qu'il a fallu que tu repasses tes cartes de paramédiaire. Je sais pas ce qui est le plus dangereux, le trois skis ou... Ou toi! Mon méthode acting! Moi qui m'implique trop dans le jeu. Toi au baseball! Oui, c'est ça! J'ai l'air animal, moi, je sais pas. Ouais, ouais. Il l'a senti, hein! Non, mais je me suis à sortir de quelque part. Je savais pas que c'était le baseball. Je savais que ça sortait à quelque part. Ouais, baseball, lutte, là, ça... Hé, cabaret Claude Cress, là, le moment de lutte, je suis... Ah, c'était fun, hein? Man, c'était bon, là! Ah, c'était bon, là! C'est fou, genre... C'est vrai que tes acteurs sont fous. Ah, c'est fou, hein. Voilà. Tu fais ça de la lutte ou t'es allé voir la lutte? C'est qu'au cabaret Claude Cress, il y a eu un moment en lutte de Marco Estrada qui jump d'une échelle sur Benjamin Toll qui est sur une table. Nice! qui pète la table, c'était... C'était hot. Malade! Tu sais, puis toute la prémisse de ça, c'est comme ça, en plus, dans le temps, il y avait une bonne soirée, il y avait tout le temps une bonne bataille. Tu as Benjamin Toll qui fait comme... Hé, Claude Cress! Ah, c'est bon. C'était tellement bon. C'était malade, malade. Au mariage de Martin Vachon, Benjamin, il était là aussi puis ils ont fait ça, là. C'était la cérémonie de mariage puis c'est juste des stunts de même écoeurant. Oui, mais l'arrivée de la mariée, c'était fou, là. Ah oui, mais vas-y. Mais t'étais-tu là? Non, mais j'ai vu le vidéo. OK. Oui, mais vas-y. C'est ça, bien, en gros, c'est juste Benjamin qui est là, il les claque sur le chest et il y a un autre tout le temps qui arrive qui fait genre sept pieds, je pense qu'il pogne, il pète une table. Mais t'es un mariage, il y a des familles, des enfants. C'est malade. C'est juste qu'il y a ce qui se passe. C'était magnifique, là. C'est malade. La grande-tante qui est comme décolle, Isla! Elle devient super agressée. Suzanne! Suzanne, ça sort dans ton toit. Puis pour l'entrée de la mariée, comme tout le monde était en bas d'une butte, il y avait comme un espèce de chemin comme ça puis il y avait un talus. Il avait payé une cascadeuse habillée en robe de mariée fait qu'elle sortait de la limousine puis elle tombe en bas de la butte. Ah! Malade! Je veux penser. Fun fact, c'est mon ex. Oh, ex! Mon ex cascadeuse qui a fait ça. Puis moi, je me suis fait prendre. Je le savais qu'elle était là puis on allait se voir puis j'étais bien content. C'est mon ami. Sauf que je pensais vraiment que c'était un stone. Je pensais vraiment que c'était la mariée. Qui se plantait. Qui se pète la gueule puis qui déboule tout jusqu'à temps qu'elle se relève puis en lève. Je fais, « Asti, c'est André en choc. » Oh, wow! C'est bon! Non, non, c'était un show de « Ah, c'est sérieux! » Non, non, elle est en train de tomber. Oh, non, c'est mon ex! Elle est en train de tomber en amour. Mais c'était... C'était tellement drôle. Il fait « Ah! » Un autre petit? Oui, oui, un autre petit. Tous les ans, le 6 mars, c'est la journée mondiale des aliments surgelés. Ceci en référence au 6 mars 1930, date où les premiers plats surgelés furent vendus dans le commerce par Clarence Birdseye, l'inventeur de la technique de congélation. C'est juste de manche qu'il n'y avait pas de micro-ondes encore. On dirait que c'est vraiment plus hot d'avoir une journée internationale parce que c'est comme... Tout le monde en est une. Tout le monde, toute journée. La journée internationale des plats congelés. Mais non, mais c'est rendu qu'il y en a toutes, là. Surtout qu'à la même journée, il y a plusieurs journées internationales. Fait que là, c'est une compétition entre les affaires pour celui qui fait le plus de bruit aujourd'hui parce que c'est notre journée. On devrait faire la journée internationale de la journée où il n'y a pas de journée internationale. C'est le 29 février. Non, je suis là. C'est sûr que ça existe. OK, mon téléphone a fermé. On dirait que c'est contre-productif d'avoir une journée internationale qui a plein de journées internationales. C'est parce qu'il y a plus de trucs qu'à célébrer que 365. Oui, oui. C'est la journée internationale de Noël. Le 8 mars, c'est le premier qui a fait comme nous autres aussi, ça va être le 8 mars. Oui, non. Edgy, genre Edgy. C'est pas un, là. Je vais le clinger, ça. Non, la journée internationale du ZIP, là, que ça va être là. Vous pouvez pas faire ça le 9? Non. C'est le 8. Un petit dernier? Oui. L'être humain ne naît pas avec un cerveau totalement formé. Celui-ci continuera à produire de nouvelles cellules jusqu'à l'adolescence. Puis, dans les régions localisées à l'âge d'adulte, c'est le principe de la neurogenèse. Ça, tu savais ça. Oui, ça, probablement que tu savais ça. Oui, mais honnêtement, ça va beaucoup plus que l'adolescence. Je pense que c'est 25 ans comme la date. Le lobe frontal, c'est la dernière fois. C'est comme ça qu'ils disent, nous, on fume du weed à l'adolescence, mais comme ça peut utiliser à développer des maladies normales. C'est jusqu'à 24, je pense que les filles, c'est... C'est un peu plus tôt. Oui, c'est ça, c'est plus tôt. C'est le 7 mars. La journée internationale du lobe frontal. Je pense que c'est à partir de 8 ans qu'ils commencent à se former. C'est la région qui régule tes émotions. Les enfants qui font les crises de bacon, c'est parce qu'ils n'ont pas physiquement la région qui fait gérer les crises. C'est le raisonnement, c'est la capacité d'avoir du jugement aussi. C'est pour ça qu'on fait nos erreurs de jeunesse, mais c'est normal. Comme littéralement, la capacité à se projeter dans les conséquences futures, on ne l'a pas. Non, non. Puis, tu sais, il y a l'hérédité aussi. Il y a des maladies mentales qui sont héréditaires où tu peux avoir un background. Fait que le fait de fumer du weed ou si ton cerveau n'est pas développé, ça peut déclencher ou juste faire le petit déclic qui fait que, hop, un petit peu de schizophenie. Oui, tu sais, puis moi, j'ai travaillé pour un centre de rétablissement pendant deux ans. Je faisais de la sensibilisation pour justement les drogues, l'impact de la consommation sur le cerveau auprès des jeunes. Puis, tu sais, moi, j'allais là aux secondes erreurs. Fait que c'est vraiment jeunes. Oui. Puis, c'est complexe d'essayer de leur faire comprendre genre, pour vrai, je le sais que tu es curieux là, attends juste un peu. Puis, tu vas juste tellement t'éviter. À une période de ta vie où tu fais comme... Oui. C'est ça, c'est... C'est complexe de leur faire comprendre ça. Mais, tu sais, mettons, j'avais des profs qui me disaient qu'eux, avec leurs enfants, ce qu'ils ont fait, tu sais, mettons, ils ont dit « Si tu me promets que tu fumes pas de weed avant 21 ans, je t'achète un char. » What? Oui. Il était comme... Puis, il faut... Non, non. Il était comme... Les trois profs qui m'ont parlé de cette méthode-là, j'étais comme... Ça a-tu marché? Puis, il a fait... Oui. Puis, là, tu y achètes un petit char à trois roues. Non, mais tu sais... Ou genre un scooter, un enfant de même. Mais, tu sais, j'étais comme... OK, tu sais, peut-être que, justement, si tu fais comme... On va essayer de jouer avec la récompense un peu, là, tu sais. Oui, mais là, le problème, c'est qu'ils vont se mettre à conduire puis commencer à se jouer dans la même temps. C'est sûr qu'on fait... Oui, c'est sûr. On ne consomme pas et on va au volant. Bien sûr, bien sûr. Mais, oui, c'est full intéressant puis, effectivement, ça peut avoir un impact sur la mémoire. Puis, là, tu fais... Hey, c'est tellement... On a tellement besoin de mémoire. Quand tu réalises que tu as scrappé cette affaire-là, tu as ta capacité à apprendre des langues puis, tu sais, en tout cas, ça peut vraiment avoir des impacts puis on ne sait pas qui est prédisposé à développer certaines maladies mentales puis, effectivement, la consommation peut accentuer ou développer plus tôt la maladie. Donc, les effets vont être encore plus... Les symptômes vont être encore plus importants. Les sangs parce que, là, ça va continuer de se développer puis ça reste juste comme... Moi, j'ai prévu faire toutes les drogues à genre 85. Oui? Ce n'est pas le premier que j'entends dire ça. C'est une bonne idée. Moi, je vais partir de même. Oui? C'est déjà prévu. T'en as-tu fait un peu de drogue dans ta vie? Mais c'est genre... Ce t-shirt-là, ce n'est pas choisi à jeun. Check-out le look. Ce n'est pas une décision que tu as pris en temps. Pas juste lui qui prend de la drogue, c'est la coiffeuse aussi. Mais oui, c'est juste que, genre, moi, je ne consomme plus de drogue sauf du moche de temps en temps, une fois par année puis genre, c'est tout. Mais je ne fume pas de weed, je ne bois plus d'alcool depuis longtemps. Sauf qu'on dirait qu'elle est rendue vieux, 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 vieux. Pourquoi pas? Un peu de démence ou de genre... Let's try l'héroïne. Ah oui, là, c'est tout, tout, tout. Fini que l'héros charbaye la gueule. Ben oui, ben oui. T'es peut-être mieux de finir avec la poutre. Je pense que c'est ça qui va faire lâcher ton cœur. Ah ben, l'héroïne! Un peu des deux. Ah oui, pourquoi pas? Un peu des deux. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que tu cours tout le temps après le premier buzz. Oui, c'est exactement ça. Fait que j'étais comme, moi, je vais crever sur le premier buzz. Ben oui! Puis je vais avoir topé, là. Je vais être vieux, ça va être fini, là. Ça va être correct. Fait que les jeunes, faites de l'héro à 85. Oui, c'est ça. Les jeunes. Si vous attendez 85, je vous achète un bateau. Ben, Bolduc, bravo. Merci, Lyon Bolduc. Gigi, t'aimes ça briser des affaires, toi? Oui, cool. Oui, en fait, j'ai plus de vous parler de quelque chose qui est déjà brisé. OK. Je viens vous parler de moi. Oh! Mais là, je vous rassure, je viens pas parler du fait que je suis brisé émotionnellement. Ça, c'est une autre chronique. C'est une autre fois. Non, je viens parler du fait que je suis brisé physiquement parce que moi, j'ai comme plein de parties de mon corps qui marchent semi. En théorie, tout va bien. Je peux être suivi par des spécialistes, rien. Mais ça marche pas tant que ça, dans le fond. Je comprends tellement que c'est ça, là. Oui, mais comme ça, premièrement, je vais y aller par elle-même, mais premièrement, mon nez. C'est ça, tu sais, j'ai déjà parlé plusieurs fois au podcast que je pense que je fais de la vie du sommeil. Mais c'est pas clair si j'en fais pour vrai ou non parce que mon nez est vraiment terrible dans le sens que, normalement, entre tes deux narines, il faut avoir juste une ligne. Moi, ça fait comme un trou. Ça fait que c'est ça qu'il y a comme une des deux narines qui est comme plus petite que l'autre. Ça fait que j'ai de la misère à respirer par le nez. Ah oui! Ça fait que ça, la raison que je ronfle tout le temps la nuit, c'est juste qu'il faut que je respire par la bouche parce que sinon, je suis pas capable. Mais tu fais un trou de l'autre bord? Oui. Mais ça, tu le sais. Pourquoi? Les pieds. Ça fait que j'ai les pieds. Il respirait dans le temps et dans le nuque parce que monsieur va tenir aussi. Il a juste pris un téléphone et il s'est filmé de moi et il fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas cette affaire-là. Non, en fait, je consultais pour des problèmes finulmanaires et juste en passant à la radio pour voir le problème et ils ont dit qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas dans mon nez. Ça fait que ça, il faut que je respire par la bouche. Le problème, c'est que j'ai aussi d'autres problèmes qui font que j'ai de la misère à respirer par la bouche. C'est-à-dire, je suis allergique à pas mal tout dans la vie. Oui, oui, mais que ce soit les fleurs, la pollen, la joie de vivre, tout ça, ça me tille bien raide. Ça fait que là, je viens comme, déjà que le nez n'est pas fort, mais là, je viens complètement bouffi. En plus, ça trigger mon asque et là, je ne sais pas si vous le savez, ça cause des problèmes physiques aussi. Ça fait que son larynx, il ratisse. Ça fait que ça veut dire que j'ai moins d'espace pour que l'air rentre. Ça fait que c'est ça. tout ce beau mélange-là, c'est bien le fun. C'est comme la représentation humaine de l'obsolescence programme. C'est ça. Tout ce qu'il peut. Ça fait que t'es illégal en Europe. Hé, imagine, si on réalise qu'il y a une pomme. Ah, c'était le prototype. Oui, il y a plein d'autres affaires qui marchent. ma main. OK, là, il va falloir faire des zooms potentiellement parce qu'il n'y a rien qui marche dans ma main. Déjà, je peux tasser le pouce comme ça. Que ça, plusieurs personnes sont capables de le faire. Oui, hyper lax. Moi, je suis comme ça aussi. Ça, il n'y a rien là. Le problème, c'est que moi, c'est comme la conséquence d'autres choses. C'est que je peux bouger mes jointures. Oui, oui. Oh, shit. Ah, mais ça, c'est le fait. Ça me écoeure. C'est la première fois que je raconte du monde qui sont capables. Là, je suis déçu. Moi, j'étais comme OK, je suis un butant, mais au moins, j'ai une boîte unique. C'est plus spécial que ça. Mais as-tu trouvé des scénarios dans lesquels ce que tu conçois comme étant des faiblesses sont des forces? Ah, wow. Non, pas dans ta taille. Non, mais il y a un autre en fait que j'ai trouvé le positif, c'est que je fais de l'arthrite dans un genou. Puis là, c'est positif parce qu'à ce temps, j'ai la météo. Ça marche vraiment. C'est humide aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est le fun de l'arthrite parce que j'avais consulté et il m'avait dit « Ah, tu sais, tu as 21 ans, c'est pas trop grave. Ça risque d'avoir le temps. » tu as commencé à avoir de la retraite à 21 ans? Oui, peut-être un peu plus vieux que ça, mais en gros, j'étais juste allé porter un CV l'hiver puis je n'avais pas réalisé que j'étais comme « Ah, c'est juste à côté, c'est à cinq minutes de l'arrêt de bus, je vais marcher. » Mais il fallait comme descendre d'une côte qui n'était pas délégée puis il y avait de la glace. Fait que j'ai juste glissé, je me suis pété le genou. Mais pour vrai, c'est les cyber, mais pas de mécanique encore. Oui, c'est ça, c'est juste la rouillée. Rouillée, rouillée, rouillée. T'as-tu d'autres bobos? Oui, j'en ai d'autres, mais je vais finir avec le genou. Je trouve ça important parce qu'ils m'ont dit « Ah, tu sais, t'es jeune, peut-être que ça risque d'avoir le temps de se ressouder puis de revenir correct. » Non. C'est jamais à avoir le temps. J'entends, j'entends. Mais tu poses-tu des gestes pour corriger ça? Ou tu laisses juste ça aller puis t'es comme « C'est ça ma vie. » Ça fait longtemps que tu le sais que ton nez, il y a un trou dedans. Oui, mais le nez, ils m'ont informé comme quand je l'ai appris, ils m'ont dit « Ah oui, on peut régler ça, mais la solution, c'est de me casser le nez. » Il faut comme qu'il me casse le nez puis qu'il repart après. Oui, c'est une option potentiellement si ça devient trop grave. Mais là, présentement, j'étais comme « Moi, j'ai-tu vraiment le goût de me faire casser le nez? » Ah, pas dans un bar. Ouais, c'est ça, on va faire l'épicerie. C'est ça. C'est réglé, là. Tu vas te pogner, là. Non, mais en vrai, je ne vais pas me casser le nez parce que malgré tous mes problèmes, il y a juste une partie de mon corps qui est un os que je me suis cassé. C'est un de mes orteils qui n'est jamais revenu. Non, mais les orteils, il n'y a rien à faire. Orteils, du bois, c'est la fin. Oui, c'est ça. Je me rappelle, je jouais au soccer au secondaire puis on y est deux à avoir kiqué le ballon en même temps. J'ai fait ça, j'ai normalement l'orteil. Depuis ce temps-là, mon orteil, il fait comme un angle vraiment bizarre de 75 degrés. Je peux juste le bouger moi-même. Il n'est plus là, vraiment. Il ne fait rien. C'est juste ça. Et as-tu d'autres, Bobo? Oui, j'en ai d'autres. J'ai plein d'affaires. J'ai aussi. André, ça me rassure d'avoir un an allot. Il est en l'autre. Il est en l'alphabétique. Vous êtes pareil. Les petits dossiers. J'ai aussi des biceps d'acier. Ça, ce n'est pas une joke. J'avais juste besoin de me remonter le moral avant de continuer. Let's go. Mon front, j'ai une place. Dans le front, c'est que je n'ai pas de cheveux qui poussent parce que je me suis blessé quand j'étais jeune. J'avais comme une tuque avec une petite pin dessus. Puis là, on jouait à un jeu comme il fallait aller se cacher. Puis il y avait une place à mon école où il y avait des escaliers en béton qui montaient pour rentrer sur le côté de l'école. Puis on passait par en dessous. Puis moi, je ne me suis pas acheté penché. Ça fait que je ne me suis pas ni dessus. Ça fait que j'ai fracassé le front sur le béton puis la pin est rentrée. Voyons! Ça fait que là, ma mère... Le gars que j'ai que ça, il est comme, je ne ferais pas ça. C'est trop intense. Ma mère a reçu un super bel appel de la gardienne de l'école pour vraiment calmement dire « Jérôme s'est fracassé le crâne! » Ma mère arrive en deux minutes pour voir ça. Ado de vache! Dans l'épisode précédent, Jérôme nous a expliqué que son village est moitié main, moitié vache. Mais j'ai quand même été chanceux là-dessus. J'ai pas eu besoin de point de suture ou rien. Ça a vraiment juste fait un trou pour la pin puis c'est tout. Ça a juste saigné. Tu laisses-tu la pin? Ça entendait pas une mère d'un beau macaron? Non, non, mais la pin est enlevée. Elle n'est pas restée pas niée là, rien. C'est juste qu'ils ont checké puis on fait « Bon, bien, on... » Ça a arrêté de saigner, on ne peut plus rien faire. Pour vrai, tourne-t-il en potentiel, support à chandelle. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment des options. Oui, c'est ça. Il y a vraiment plein de belles options. Oui, oui, c'est vrai. Je vais vraiment t'installe un petit porte-clés là, maintenant. Fini, perdre ses clés de char, Clip! Il m'en reste un, j'ai l'autre main qui est comme elle est correcte, je n'ai pas les jointures qui bougent, mais j'ai quand même une blessure sur un doigt parce que j'ai comme toute ma peau ici qui avait été arrachée un peu. En gros, bien, j'étais jeune, je lui ai ouvert la porte du char pour sortir, je quitte. Puis là, je réalise « Ah non, j'ai oublié quelque chose! » Et j'ai mis ma main à rester pris là. Puis moi, mon premier réflexe, c'est comme « Ah oui, je vais m'en sortir tout seul comme un grand. » Ça fait que oui, ça, la peau a retoussé puis apparemment, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Drôle de circoncision. Oui, oui, oui. Ah oui, des accidents. Je n'ai plus de doigts parce que ma soeur faisait du vélo stationnaire puis elle m'a dit « Mets ton doigt, ça va être drôle. » Non! J'ai pris mon doigt. Moi, j'ai une grosse cicatrice ici, parce que jeune, vers 8-10 ans, je mangeais une pomme avec un couteau, c'est comme ça. Puis c'est le nouveau couteau à patates à ma mère. Comme il coupait beaucoup, beaucoup, fait qu'elle ne voulait pas que je le prenne parce qu'il coupait trop. Fait qu'elle a voulu me l'enlever, mais je ne sais pas comment, mais je me suis ramassée avec la lame dans les mains. Fait que... Mais tu sais, ça s'est fait en un clin d'œil. Fait que moi, je ne voulais pas qu'elle prenne le couteau parce que je savais que ça allait me couper. Fait que je serrais. Ah, c'est pire! Non, c'est... Et puis là, je suis venu au vert. Amen, la communication. Ma mère s'en voulait. Mais ça s'est fait comme, tu sais, en une seconde. Clac! Puis tu n'avais pas de frontal. Fait que c'est pas ta faute. C'est ça. C'est pas ta faute. Moi, je ne sais pas si ça a un lien, mais quand j'étais bébé, bébé, au mois de mars... Bébé. Bébé, bébé. J'étais vraiment là... Au mois de mars, cette année? Non. Tu sais, quand j'étais bébé. Quand j'étais bébé. T'as-tu vu Pascal pendant le mois de mars? Trop bébé. Arrêtez pas de pleurer. Il m'attire. Allez, écoutez, il était stélo. Oui, c'est ça. Mais j'apprenais à marcher puis il y avait le foyer puis je suis tombée des deux mains directs sur la ville. Puis là, j'avais les clocs puis aujourd'hui, j'ai plus de circulation dans les mains. Je fais des phénomènes. Rénaud, il fait, mettons, s'il ne fait pas 20 degrés, j'ai mes doigts blancs, je n'ai pas de circulation, je n'ai plus rien. Je ne sais pas si ça peut être un lien. Je ne sais pas. Je me suis déjà cassé deux orteils, moi aussi. Les deux, c'est parce que j'étais tellement énervée, je courais trop dans la maison, je les ai fracturés en rentrant dans les cordes de poids. Mais deux fois dans ma vie, il y a deux événements différents. J'ai pas appris. J'ai des pieds hideux, mon pied droit, c'est horrible. Parce qu'ils ont resté aussi dans le... C'est le même orteil que tu t'es cassé? Non, les deux à côté. OK, c'est ça. C'est laid là. Imaginez deux fois ça. Deux petits pouces. J'ai une écharpe dans le doigt qui est là depuis à peu près 25 ans. Voyons! Oui, vois-tu le petit point? Eh oui! Faut que tu fasses checker ça. Non, non, depuis que je suis petit, ça a comme... Tu as-tu donné un nom? Ça a placé là, ça a poussé par-dessus puis genre, depuis cet âge-là, j'ai une écharpe poignée là puis elle ne va jamais sortir puis elle est comme... Hé, ben là, puis c'est tout. Imagine, t'en prends tranquillement, il y a une petite taille. T'as senti. C'est cute! Je s'appelle cute! Ah, j'aimerais ça. Ah, ben, Jérôme Morissette. Bravo! Merci, Jérôme. Applaudis pas trop fort. Ça va te faire mal. Ça va pas te faire mal. Pébé, t'as apporté des livres. Mais ça. C'est le club de lecture de Pébé Rivard? Oui. As-tu un jingle, patiente? C'est le club de lecture ton apage. Wow! C'est quand même très bon. Mais je regrette un peu d'avoir demandé ça. Oui, parce que tu m'as écrit il y a vraiment longtemps pour venir faire ça. Vraiment pas dernière minute. Non, il ne nous dépanne pas du tout, du tout. J'ai vraiment le temps de faire ça, là. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. C'est juste que... Non, non, ça me fait plaisir pour vrai. C'est juste que... Tu prends le temps, mais je me suis rappelé que j'ai deux. Moi, j'ai des livres que j'achète qui sont complètement inutiles, que j'aime beaucoup. J'en ai deux. Je vous en apportais deux. C'est très pas le mal. J'ai quand même sélectionné des passages. Le premier, c'est des corrélations qui n'ont aucun astide rapport. Ça a été répertorié. C'est des vraies données. C'est genre... Là, j'en prends au hasard. Mettons, c'est des corrélations entre deux affaires. Ça fait que c'est des données qui existent et ils ont juste checké qu'est-ce qui a une corrélation avec d'autres choses. Par exemple... Je vais pogner celle-là. Ah oui, tu vois, aux États-Unis, la consommation de crème glacée, c'est la même courbe que l'argent que Brad Pitt fait. C'est une corrélation de 91,4 %. Ah oui, c'est bien drôle. Ça suit la même courbe. Il y a bien des actions dans la Benadjah. Il y a de la logique quand même. Plus Brad Pitt fait de l'argent, ça veut dire que plus on le voit dans les films, plus il y a des femmes chez eux qui vont dire « Pourquoi mon mari, c'est pas Brad Pitt? » Mais il y a aussi le fait que Brad Pitt mange constamment dans ses films. Oui, c'est pourtant... C'est sa façon, c'est son méthode actuelle. C'est vrai. Il est toujours en train de manger quelque chose. Il va manger de différentes façons. Dans Moneyball, il mange. Oui, dans Moneyball. Dans C111, il y a de la bouffe dans toutes les scènes. C'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'est intéressant. Moi aussi, mais personne ne me filme. Il va virer ça en carrière. Ça va dessus. Dans le fond, le but du livre, c'est ça que j'aime, c'est juste qu'ils ont pris des stats et ils font des liens, mais c'est juste de montrer que ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation que c'est un lien de causalité. Ce n'est pas un qui cause l'autre. C'est un livre rempli de ça. Un autre affaire, c'est genre les... Comment on trouve ça? L'approvisionnement. En crevette des États-Unis suit la courbe des gens qui sont morts avec des objets coupants. C'est juste des affaires. J'aime ça, j'en veux d'autres. À vous, là, c'est le fun. Ah oui, la courbe des attaques de requins suit la courbe des tornades. T'es comme... Have you seen the new documentary Sharknado? C'est bon! C'est bon! C'est malade! Puis là, tu te demandes pourquoi, puis genre, tu ne peux pas... Tu sais, les livres publiés à propos de la religion, c'est la même courbe que Le monde qui se noie dans des bains. Hé! Donc, il y a beaucoup de gens qui meurent dans des bains? Oui! Puis genre, je ne sais pas si c'est un message en dieu. Quoi? Puis on aurait pensé que c'était le public des livres de la religion. C'est ça, c'est qu'il vient de lire un livre de la religion puis il est comme « Ah, je vais me baptiser moi-même! » Pas besoin de quelqu'un d'autre. Le taux de fertilité aux États-Unis est équivalent, c'est la même courbe que les revenus de Harley-Davidson. Ah bien! J'ai des images de motards qui font. Qui font des bébés. C'est ça! Il est tellement sexe, son Harley. Mais ce livre-là, il est magique. C'est génial! J'ai une question, dans quel... Pourquoi t'as acheté ça? C'est quoi le chemin derrière ta tête? Dis donc, tu traînes dans les bouquineries? C'est quoi? Tu viens de les librairies? La vente de ce livre-là, Coroban. Avec les moments où je fais le pub, j'achète de quoi pour le sortir. Ah, voilà! Tu connais ça, on l'a trouvé! Je le fais volontairement. Moi, maintenant, mais quand j'étais plus jeune, les premières années, je commençais à faire de l'argent, j'étais comme « Là, je fais le pub, allez m'acheter quelque chose. » Puis je savais ce que je faisais. Ça peut juste être au Canadian Tire. Je savais que ça va durer. C'est 5 minutes, puis c'est correct. Oui, mais le Canadian Tire, c'est genre l'aspirant à l'infernal des rabais. Oui, c'est le meilleur magasin. C'est fou! Moi, j'adore ça. C'est dans cette période-là que tu as acheté ton gun à mouche. Non, j'ai acheté ça. Oui, oui, oui. Un shotgun à sel pour... Oui, c'est ça. C'est malade, ça. Par le temps, je l'ai amené à Alma, à mon père, un enfant. Oui, j'ai vu. Il est là! C'est écœurant, ça. Le Canadian Tire, il y a eu un petit truc que je vous donne tous que j'ai découvert sans faire exprès. Je parlais avec quelqu'un sur Messenger, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je prends une photo sur le Canadian Tire, puis j'y envoie. Et là, il y a un commis qui me voit, puis il s'approche de moi, puis il fait comme, « Peux-tu vous aider? » Puis il y a un autre commis qui arrive, je fais comme, « Ah! Deux commis au Canadian Tire, c'est rare, c'est un vœu! » C'est là que j'ai compris. Je pense qu'il pensait que j'étais un client mystère. Parce que je photographiais les facings, puis les affaires. Fait que j'en ai eu deux ou trois qui étaient comme, est-ce que tu m'envoies mon augmentation? J'ai eu le meilleur service. J'en avais pas besoin, mais j'étais juste comme, « OK, il pense vraiment que j'en achète avec toi. » Ah! C'est drôle, ça! Vas-y, par exemple. Tu joues le jeu, là? Oui, j'ai joué le jeu. Oui, tout le long, là. Oui, c'est cool. Oui, c'est cool. Avant de me dire, genre, « Qu'est-ce qui est meilleur en-dessus de ça, tu me dirais quoi? » Moi, la prochaine fois que je vais chez Canadien, je me pogne un patte, une cravate, je prends les photos. C'est bon, ça. Et ce livre-là, que j'adore. C'est les règlements de « Guess Who ». Ça, c'est la plus grosse cochonnerie de l'histoire. Ah, j'aime ça. Oui, j'ai plus un background scientifique. J'y arrive plus. J'étudie un peu en sciences à l'université, puis tout ça. Faire tout l'ésotérisme, ça m'a toujours reçu. Ça m'a fait la chatouille. J'ai un côté de ma famille qui est très ésotérique. Moi, quand j'étais petit, je me faisais analyser mes rêves, tirer au tarot, toutes ces patentes-là. Nice. Et ce livre-là, le livre de mon enfance, ce que ma mère avait, ça s'appelle « Qui es-tu? » Puis c'est genre dans la série, écoute ton corps. Oui, c'est bon. J'aime tout de ça. Ton corps, il crie. Est-ce que t'es capable d'ouvrir tes oreilles? On va pouvoir faire… Ah non, j'ai pas le temps d'y venir, mais j'entends pas vraiment. Ton corps, il dit « Reste assis, là. On va faire l'exercice avec toi, d'ailleurs. La prémisse du livre, tu as raison dans ta vie de pourquoi t'as mal. » Ça ne te dit pas d'aller voir le médecin, ça va te dire « J'en change de quoi dans ta vie. » Sauf qu'il y a tous les mots que tu peux avoir qui sont répertoriés là-dedans. OK, ça date là. Juste montre à la caméra la photo de la dame en arrière. C'est qui là? C'est Lise Bourbeau, la gourou de la Rive-Dande. Lise Marie-Antoinette. C'est ça. C'est une madame qui fait une école plus ésotérique et tout ça. Mais je vais te donner des exemples. Là, j'ai pris au hasard parce que je pense que je n'aurais pas de temps de tous les passer. Mais ça dit, un ver solitaire. C'est un ver solitaire, ça se développe chez une personne qui se croit victime et qui ne se sent pas propre à l'intérieur d'Allemagne. Ah oui, bien sûr. Bien évidemment. C'est toutes des affaires de même. J'ai eu un ver solitaire qui en avait genre 6 ans. Tu n'étais pas bien derrière de toi-même. Tu n'étais pas bien derrière de toi-même. Il y a... Ah oui, c'est ça. On ne va pas faire l'exercice. Les verrues se présentent chez quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui a du mal à voir le beau dans sa vie. Cela correspond à un vide affectif qui se remplit d'une chose laide, une verrue. Ah! Bien, genre non. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Non, parce que moi, on m'a dit, j'ai pogné une verrue plantaire à Punta Cana et j'étais bien en esti là-bas. Ben oui, c'est ça! Je n'ai pas rapport! Je n'ai pas rapport! Tellement bien, on a écouté Hachi la main. J'ai pleuré tout le long! Ça, là, je l'ai vu tantôt puis je l'ai pris en note. La paralysie. OK. Oui. Ça cache une grande peur et constitue une manière de se sauver d'une situation. Ah! C'est calé! Ça fait que tu culpabilises la personne. C'est arrogant! C'est juste du victime chez lui! C'est comme leur logique, c'est quoi? C'est comme, ah, il se sauve plus vite en chaise roulante! C'est arrogant! C'est horrible! C'est quelqu'un qui est paralysé, c'est parce que non, c'est parce que tu fais du déni puis tu veux pas... Puis tu veux t'en frire! C'est horrible! C'est pas du tout parce que t'es tombé en motocroche sur ta colonne d'artébrale. On peut plonger dans le pocreux, c'est parce que tu voulais pas aller au mariage de ta soeur. Ça n'a pas de sens dire des conneries! Arrête de frire! C'est tellement chien! Tu fuis, là! Réalise-tu que tu fuis? Aïe! C'est horrible! C'est horrible! Moi, je me faisais rentrer ça dans la tête. Ma mère, j'avais une conjointivite quand j'étais jeune puis là, ma mère m'a dit « C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu refuses de voir! » Puis là, j'étais comme « Oh! » Oh non! Mais tu sais, c'est ça! Mais tu sais, la mère était magnifique, mais ça, ça me faisait rire à croyer à ça. Ah oui, l'homme qui a un très gros pénis sera souvent un individu qui se valorise beaucoup par ses prouesses sexuelles, qui analyse l'énergie dans cette région de son corps et qui se croit plus homme parce qu'il a un plus gros pénis. Ça, je comprends. Ça, c'est quasiment plausible. Au contraire, l'homme qui a un très petit pénis... C'est écrit en gras! Oui! Très petit pénis! Ça aussi, c'est arrogant! L'écrire... Le mot le plus gros écrit, c'est « très petit pénis! » Oui! Mais check-by, les gens qui ont des petits pénis qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui, plus jeune, a pris la décision que cette partie de son corps était source de péché. Non! Non! Il aurait même voulu ne pas avoir autant de désirs sexuels ni se sentir aussi coupable de se masturber. Un trop petit ou trop gros pénis se retrouve souvent chez un homme qui avait un très fort complexe d'édite. C'est de ta faute si j'ai une petite graisse! Wow! Mais ça n'a aucun sens fascinant! Là, il y en a plein. Tu veux-tu en aller un petit dernier? On peut, on peut. Mais toi, il y a-tu quelque chose? Tu veux-tu qu'on check par hasard? OK, oui, bien check mon nez. Ton nez. On va aller dans le nez. Nez, nez. OK, nez. Mais là, j'ai éternuement. Problème au nez. Ronflement, segmentant sinusite. Oui, prends ronflement. Ronflement, 219. J'ai hâte. Hey, c'est magique, ça. Hey, c'est malade, là. J'aurais pris une heure de ça. Le ronflement est l'indication du refus de se défaire de ses vieilles habitudes, de ses vieux chêmes de pensée. Cet entêtement est généralement inconsistant. Inconscient, excuse. Un bon remède consiste à demander à ses proches s'ils sont conscients de ses entêtements et de garder l'esprit ouvert face aux réponses qu'ils donnent. de ses vieilles habitudes. Mais ils ont juste à se tasser. T'es boqué, ça. Quand je magasine. T'es boqué. T'es boqué, c'est malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement conservateur? C'est bien toi, Jérôme. Hey, Pébé Rivard. Merci. Merci, Pébé. Le clip de lecture, pour le bébé. Oublie pas que les gens sont paralysés. Vous fuyez. Vous fuyez. Arrêtez de fuir. Vous faites de l'évitement. Pote, c'est malade. Pascal, tu reviens avec ta chronique. Est-ce que c'est un film ou c'est pas un film? On va jouer, les amis. Yeah, je suis down. Je sais pas pourquoi mon ordi, il fait pas. Filme ou pas film? Je sais pas si t'as vu cette chronique-là, Pébé, mais elle lit des synopsis de films. Faut qu'on décide si c'est un vrai film ou si c'est elle qui a inventé les synopsis de films. Oh, mon Dieu. La dernière fois, elle a insulté les parents à Jérôme qui étaient là. Je suis content qu'ils soient pas là. Puis c'était vraiment fun. C'était pareil, là. Vous êtes pas à l'épreuve de tout. Dans le fond, il existe, parlant de livres, le livre The Bad Movie Bible qui classe selon les types de films, les pires films et il explique pourquoi. Est-ce que c'est le mauvais acting? Est-ce que c'est les effets spéciaux? Est-ce que c'est le scénario? Puis là, ils vont vraiment ranker, voyons, classer, merci, les films. Et donc, là, j'ai ajouté une twist supplémentaire. OK? C'est que, dans une des descriptions, c'est Chad JPT qui l'a écrit. Nice! Allez-vous être capable de déterminer qui... Quels sont les vrais, les fausses et laquelle a été écrite par Chad JPT. C'est intéressant. OK? On commence. Yeah. OK. High Kicks de 1993. Sandy est la propriétaire du studio d'aérobic High Kicks. Sam Monroe, un marin qui vient d'arriver en ville, cherche du travail et propose ses services à Sandy. Elle l'engage. Bon. Les choses sont sur le point de se détériorer lorsqu'un gang de voyous tente de voler Sandy. Lorsqu'elle refuse, trigger warning, elle est agressée par ses vauriens. Lorsque Sam découvre ce qui s'est passé, il décide d'aider Sandy. Il révèle à Sandy qu'il n'est pas seulement un marin, mais un pratiquant des arts martiaux. Sam commence à entraîner Sandy aux arts martiaux tout en l'aidant à retrouver chaque membre du gang en leur donnant une leçon. Au milieu de tout cela, Sandy et Sam découvrent bientôt un moyen de combiner l'aérobic de Sandy et les arts martiaux de Sam, ce qui en fait un studio, ce qui en fait un succès au studio. C'est sûr que c'est un vrai film. Qui pense que c'est vrai? Moi, je pense que c'est un film des années 90. 93. OK, c'est carrément l'année du film. Si, c'est le film. OK, mais moi, je pense que oui. Du moins, c'est ce genre d'affaires que Steven Seagall ferait. Moi, je pense que c'est le chat de GPT parce que j'ai l'impression que le nom du personnage me dit de quoi, donc j'ai l'impression que c'est le nom d'un personnage d'ailleurs. On dirait un peu le synopsis de Kill Bill. Il retrouve les membres de la gang. Non, mais c'est un passiche un peu de Karate Kid. Ça concorde avec les années. Moi, je dis que c'est un vrai film. Moi, je pense pas un vrai film. Ça pourrait l'être. Eh bien, c'est un vrai film. Il existe pour vrai de vrai. Il y a une étrange scène d'agression. Ah ouais! C'est trop longue! Ah mon Dieu! Tu l'as vu? Je suis allée checker les bandes d'annonces. Là, j'ai vu des extraits pis c'est assez terrorisant. Ah ouais! Quelle année? 93. Yeah, là là là! L'année? Non, ça ne fait pas. OK. OK. Révélation sacrée. Nice. 1981. Dans la petite ville de Lumière, Mary, la capitaine dévouée de l'équipe de cheerleading, découvre un ancien manuscrit caché sous les gradins du gymnase. Celui-ci prédit qu'une force maléfique se réveillera dans leur ville. Au même moment, une série de meurtres brutaux débute. Inspirée par sa foi, Mary croit qu'elle a été choisie pour arrêter ce tueur. Entre ses acrobaties et ses prières, elle mène l'enquête, découvrant que la clé de cet énigme mortel pourrait bien être liée à ses propres origines et à la foi qui l'a toujours guidée. Un film de 1981. Wow! C'est faux! C'est le chat de j'ai bêté, ça. Non, moi, je dis que c'est vrai. Ben, c'est ça. Je pense que je ne veux pas être d'accord avec Baldock. Pourquoi t'es aussi convaincu? C'est très Ville de lumière, Marie, religion, mélangée avec Maléfice. On dirait que... Toutes les clichés. Oui. On dirait que c'est une machine qui est de marre. Mais tabarouette, c'est ça. 41, ça se pourrait. Oui. C'est ça. Il en sortait de la cochonnerie. Tous les livres étaient... Oui, je le sais, mais c'est mon guest. Moi, ce que je vais faire... OK, je vais juste vous dire tout de suite, je vais attendre de tout vous les lire puis à la fin, je vais révéler lequel est de chat j'ai bêté. D'accord. OK. Fait que vous pouvez vous donner des petits indices, des petits cues. Parfait. Mais je veux au moins que vous ayez tout entendu. Toutes les... Oui, parfait. C'est bon, j'aime ça. C'est un film d'horreur, ça. C'est un film d'horreur. Oui, c'est ça. C'est un film d'horreur. OK. Prends en note, OK? Mettons, on dit le... OK, on va vérifier à la fin. Prends en note. Révélation. Fait que vous dites quoi, révélation? Vrai ou faux? Je dis que c'est vrai. Chat j'ai bêté, moi. Moi, je dis que c'est vrai. Mais tu m'as... Tu m'as répondu. Deux vrais. Moi, je dis que c'est faux. Fait que deux faux. OK. On va aller à la fin. On va révéler les scores à la fin. Je vais passer au prochain film. Raw Forest, de 1982. Des, trigger warning, nazis, kidnappent des femmes et les amènent vers une île isolée d'Asie du Sud-Est où elles sont échangées contre des pierres de jade. Des moines qui ressemblent à des sorciers contrôlent l'île et sont en approvisionnement en pierres de jade. Ces moines sont préoccupés par la résurrection des artistes arts martiaux déshonorés qui y sont enterrés. Pour empêcher leur résurrection, ils doivent manger la chair des femmes attirantes. Pendant ce temps, un navire contenant divers experts en arts martiaux et autres inadaptés est en route pour visiter l'île. Bientôt, les deux groupes se rencontrent et toutes sortes de choses folles se produisent, notamment des moines cannibales, des piranhas, des zombies et bien plus encore. C'est sûr que c'est Chudji. C'est sûr. C'est des moines qui ressemblent à des... Non, moi j'y crois. C'est quoi le nom? C'est vrai juste parce que je veux écouter ça. Des moines qui ressemblent à des... Des moines qui ressemblent à des sorciers. C'est sûr que tu vois jamais ça dans un synopsis. C'est sûr que c'est faux. Milik, tu penses quoi? Exactement. OK. Il est honnête. Fait que là, on est à faux. Non, je dis le gars qui a été huit minutes en lutte entre vous. C'est pas juste faux, c'est Chudji. C'est Chudji. J'entends, j'entends, j'entends. OK. Fatal Blade, 1986. Candice, espoir olympique en patinage artistique, se blesse lors d'une compétition. Inquiet par les dernières performances de sa fille, Stan, scientifique notoire et expert en études de la rage, crée une formule qui rendra sa fille indétrônable. Alors qu'il procède à l'injection de la substance, il constate que deux fioles ont été mélangées et qu'il vient d'injecter une puissante dose du virus de la rage à Candice. L'adolescente, infectée et chaussée de ses patins aux lames affûtées, se transforme en véritable machine à tuer et fait régner la peur dans la ville. Ça se peut pas. Je veux que ce soit vrai. Oui, oui. Ça sonne comme une prémisse de film des années 14. Ah, je veux que ce soit vrai. Fatal Blade. Fatal Blade. Un triple axel d'en face. C'était à l'époque des films de genre on a fait une erreur scientifique. Oui, oui, un tonneau de... J'ai réduit les ans. Toutes ces films-là de genre « Ah, je suis un scientifique » puis « whoops », ça donne ça. All right, on lâche pas, il nous en reste trois. Fait que vrai? Moi, je dis que c'est vrai. Vrai. Oui. OK. Donc, Hell Comes to Frogtown, OK, de 1988. Après une guerre nucléaire mondiale où 68% de la population masculine a été anéantie et où les hommes virils sont devenus rares, Sam Hell, un charognard et un homme très viril, est chargé d'aider à sauver un groupe de femmes fertiles kidnappées par des grenouilles humanoïdes. J'espère que c'est vrai. Ça, c'est toi qui l'as écrit. Oui, le wording. Mais j'ai écrit en très gros... Des hommes très virils avec de très gros pénis. C'est pas moi, c'est l'écrire. Oui, mais le wording de ça, je pense qu'il est différent des autres. Fait que j'ai le goût de dire que c'est faux puis qu'il l'a écrit. Mais j'aimerais ça que ce soit vrai. OK. Donc, Frogtown, faux. Je dirais que c'est faux, moi, tout. OK. 68%. Ah, c'est trop... Oui, c'est weird. C'est tellement précis. Oui, mais ça, ça se peut. Tu sais, c'est au début, là, comme... Alors que... Oui, mais ils ne diront jamais 68. Oui, alors qu'une... Oui, des fois, ils disent 68. Oui, oui, mais... T'as déjà entendu 68 dans un film. Allez, dans au moins 67 films. OK, on lâche pas. Il en reste deux. OK. Pope from above, OK, 1978. Ça, c'est faux, c'est ça. Le cardinal James O'Connor est pressenti pour devenir le prochain pape. Favori de tous, il sent que son tour est venu. Or, un tout nouveau cardinal intègre la course, une extrémiste. Agissant de façon peu orthodoxe, il suscite la curiosité du Vatican. Par contre, O'Connor y voit quelque chose de louche. Quittant sa chambre une nuit, il découvre le pire. Son concurrent s'avère être un extraterrestre qui infiltre le Vatican afin de manipuler les esprits et envahir la Terre. O'Connor doit stopper cet adversaire, mais le temps file. Sera-t-il en mesure de raviver les convictions chrétiennes de tous avant que tombe l'humanité, ou pire, que ce soit la fin de la foi? On dirait ma game de Donjons de dragon. C'est sûr que c'est faux. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux aussi, mais ça se peut tellement. Chat J.P.T. Chat J.P.T. Ah non, Chat J.P.T., vous l'avez déjà choisi. Ah, mais il y en a juste un, Chat J.P.T.? Il y en a juste un. Ah, OK, OK, OK. Non, c'est l'autre. C'est vrai, d'abord. C'est vrai? Toi, tu dis quoi, DJ? Moi, je dis que c'est faux. Parfait. Fait que tout faux sauf Guillaume. Tout faux sauf Guillaume. OK, et finalement, le dernier. Creature from the Abyss de 1994. Un groupe de cinq adolescents, trois filles et deux garçons, se perdent dans l'océan avec un canot et une grosse... Lors d'une grosse tempête de... Je recommence, là. Et une grosse tempête commence. Soudain, ils aperçoivent un yacht au milieu de l'océan et partent pour trouver un abri. Mais en fait, le yacht était un laboratoire secret étudiant les résultats de mutations de planctons radioactifs. L'un des spécimes même s'échappe, tue tout l'équipage et s'attaque aux adolescents sans méfiance. Très bien. C'est vrai, ça. Ah oui, ça se feel. Oui, ça, ça. Tout le long, c'est quand même. Les années de cocoon. Non, mais il y avait beaucoup de films d'Abyss aussi, dans ce temps-là. Fait que vous diriez vrai? Oui, ça, c'est dans la pause où on faisait beaucoup de films dans le fond de l'eau. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est quelle année? C'est 94. OK, parfait. Je vais y aller avec la famille. All right. Révélations. Les révélations. OK, donc, oui, High Kick, c'était donc un vrai film. Révélations sacrées, donc la petite ville de lumière avec la cheerleaders. Oui, oui. C'était Chad GPT. Il t'aurait dû te fier à ton instinct. Ah! C'était Chad GPT. Vous avez changé tantôt. Oui, c'est vrai. C'était Chad GPT. Oui, oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des papiers, j'ai écrit des genres de personnages, le genre de style de film, puis la menace potentielle, je les ai brassés. Puis là, je prenais un des trois, puis là, j'ai demandé à Chad avec une cheerleaders, un meurtrier au sein de la ville et un aspect religieux. Crée-moi un... Ça se pourrait quand même. Oui, ça se pourrait. 100 %. Raw Force, les nazis qui kidnappent les femmes fertiles. Oui. C'est vrai. Tabarnouche. Ce film existe. Mais voyons donc. Pour voir la bande-annonce, c'est du pur génie. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ah non, ça va mal. Fatal Blade. Donc, la patineuse qui a la rage. Ça, on brûlait que ce soit vrai. C'était de mon imagination. Ah oui, puis ça se peut le faire. Je veux que tu sortes ce film-là. Je vais le faire. Je vais le faire. Parfait. Je vais le faire. Frog. Frog Town. 68 %. On pensait que c'était Chad GPT. Eh bien non. Non, moi, je pensais que c'était toi. C'est vrai. Le film existe. Faut vrai. Tabarnouche. Hell Comes to Frog Town. Et c'est 88. Vous irez voir, les grenouilles humanoïdes sont terrifiantes. Ah oui, hein? C'est dégueulasse. Ah, mais est-ce que tu pourrais mettre les bandes-annonces dans le groupe? Ah, je pourrais peut-être penser. Là, je vais aller porter les bandes-annonces. Wow. Pope from Above. Eh bien, c'était aussi de mon imagination. Ça n'existe pas, mais ça se pourrait quand même, je pense. Ben oui. Ça se pourrait. On dirait genre un film que Charlie Sheen jouerait. Oui, c'est ça. Peut-être en mode joke plus, là, tu sais, aussi. Ben non, tu ne vois jamais l'extraterrestre. Fait que, tu sais, quand il n'y a pas de budget, c'était juste du suspense de « Moi, je pense sur l'extraterrestre, tu ne le vois jamais. » Oui, c'est ça. Et finalement, Creature from the Abyss, c'est un film qui existe pour de vrai. Évidemment, c'est pas bon. Et je calcule les points, le gagnant, Jérôme! J'ai pas calculé les points. Attention les bras, Seigneur. C'est correct, là. C'est correct. Merci, Pascal. Vous allez faire une sieste après. Merci. Hé, c'est ça, c'est en soi que ça se passe. Qu'est-ce qu'on retient, Jérôme, de cet épisode-là? Je retiens grâce à ça qu'il n'y a pas juste mon corps qui va mal, il y a aussi mon intérieur. Oh! Guigui, on retient quoi, de ce podcast? Très bon film, prochainement. Pascal? Je retiens que, Guillaume, tu dois te fier à ton instinct davantage. Doute pas de toi, ça te cache quelque chose. C'est peut-être relié, là. Parce que t'avais raison avec Tchadjpt. Oui, 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 c'est vrai. Puis Pb? Je me demandais d'où c'était motivé, ton contrat. C'est là comme, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi je me fais pas confiance? Puis Pb? T'as-tu un petit pénis? Oh! Oh! Oui, mais il n'y a pas de corrélation. Je retiens que, il faut pas que je me pète une jambe proche de toi. C'est pas possible. Qu'est-ce que non? Hé, ben merci. Merci d'avoir écouté l'équipe de C'est à Soir que ça se passe. On veut que vous ayez dans les commentaires puis que vous bâchez quelque chose. Qu'est-ce qu'on bâche cette semaine? Ça crée de l'algorithme. T'as-tu une idée, Pb? Qu'est-ce qu'on bâche cette semaine? On a bâché les arbres, la pluie. Les patates douces. Oui! Les patates douces. Bâché les patates douces. On a un groupe Facebook. Ajoutez le groupe Facebook. Commentez, écrivez, partagez. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous venez d'écouter C'est à Soir que ça se passe! Tu l'as pas fait? J'haïs tout. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aimerait remercier le studio bien entendu Thomas Croft pour la vie à Chonard et F2 pour l'affichage. C'est pas déconné. Ça se passe!